Salut les amis, bienvenue chez Exo Madara, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Apex dans laquelle on va parler de l'event de collection Urban Assault, Assault Urbain en français. Comme d'habitude on va faire la revue des skins et pour une fois je risque d'être pas trop salé parce qu'il y a des skins qui sont plutôt cool voire même très beau. Et puis ensuite je vous parlerai du nouveau mode Apex Affrontement que je vais aller tester juste après avoir enregistré cette vidéo. Comme d'habitude si jamais vous allez investir et acheter des skins dans cet event vous pouvez me soutenir en passant par mon lien Instant Gaming et des pièces Apex sur le site ou bien des cartes Playstation ou Xbox. Mais comme d'habitude franchement gardez vos sous parce qu'il y a de grandes chances que les skins que vous allez acheter vous n'allez plus les utiliser dans un ou deux mois ou alors il sortira encore un autre skin encore mieux ainsi de suite. Donc après c'est vous qui voyez mais moi je vous ai donné mon conseil. Allez avant de sauter dans le jeu n'oubliez pas de liker, commenter pour me dire ce que vous pensez des skins, vous abonnez et c'est parti let's go ! Nous voilà donc dans le jeu et on commence avec les défis gratuits qui vous permettent de récupérer du contenu. Alors on peut voir qu'on peut récupérer un petit badge d'event, un badge qui est assez simple. Ensuite on récupère des étoiles de Battle Pass, un holo spray, un holo spray qui met en scène Seer. Ensuite 3 étoiles de Battle Pass, une image qui est pour Catalyst qui a un design plutôt cool, un design un petit peu vibes Far Cry et Blood Dragon. Ensuite on a un holo spray pour Vraith avec un skin que je trouve vraiment très beau, c'est clairement pour moi le plus beau skin de l'event, c'est un de mes skins préférés sur Vraith désormais. Et puis ensuite on a un petit pendentif du drone de Lifeline avec des baguettes, non avec des, ouais c'est avec une baguette, une sorte de petit, vous savez cette espèce de petit couteau qu'on retrouve dans des mangas, je sais pas quel est le nom, je crois que c'est un Sai mais je veux pas dire de bêtises. Ensuite on a des matières premières, encore 3 étoiles de Battle Pass, à nouveau un pendentif ici qui représente une fois de plus une sorte de punching ball, enfin je sais pas, de mannequin plutôt, de combat d'entraînement, on va dire mannequin d'entraînement au kunai avec 2 kunai qui sont plantés dessus. Ensuite encore 25 matières premières, un skin pour le G7 Scout qui est assorti au skin de l'event, a priori assorti au skin de Vraith j'ai l'impression. Et puis on termine avec ce skin de Catalyst, alors non c'est plutôt assorti au skin de Catalyst, donc voilà ce skin épique de Catalyst qui reprend le design original avec tout simplement des textures et des couleurs différentes. Allez on plonge maintenant dans l'event, le vrai avec tous les objets de collection à acheter, alors comme d'habitude on commence avec les images, on a une image épique pour Vantage, dans le même thème qu'on a vu dans les défis gratuits. Ensuite on a une image pour Vraith, donc voilà c'est tout le même thème à chaque fois, toujours ce thème un petit peu rétro avec des couleurs néons. On enchaîne avec ici la variante pour Newcastle, alors les images sont quasiment toutes les mêmes, c'est juste des variantes de couleurs. C'est vraiment très léger au niveau des changements, au niveau aussi du masque qu'il y a sur l'image, donc ici c'est pour Rampart, c'est plutôt fluorescent chez Rampart. On enchaîne avec Valkyrie, Valkyrie il y a une petite variante au niveau du masque, c'est un petit peu différent. Et puis ensuite on termine avec l'image pour Loba. Ensuite au niveau des skins, on a ce skin de Rivenant en skin épique, skin qui avait fait une petite controverse car il ressemble énormément au skin mythique d'Overwatch qui était sorti quand Overwatch 2 a été déployé. Alors c'est vrai qu'au niveau des couleurs, au niveau du torse, au niveau des textures et du visage, ça ressemble. Mais bon après on ne peut pas dire que c'est du plagiat, on est sur un thème bien particulier. J'avais vu tout un thread reddit à ce sujet, les gens étaient un petit peu excités et enflammés. Après on aime, on aime pas, moi je suis moyennement fan de ce skin, mais peut-être que ça plaira à du monde. On continue avec ce skin de Cirque qui pour le coup je trouve est vraiment très très simple et vraiment beaucoup trop proche du design original. Voir même des fois des skins épiques qu'on peut choper dans des packs, vous savez, avec des textures. Bon franchement celui-là, c'est limite du foutage de gueule. On a ensuite ce skin pour Horizon, c'est pareil, Horizon c'est juste une variante de couleurs, il n'y a vraiment rien de fou. Donc bon, pour une fois je trouve que les skins épiques sont pas ouf. Il y a eu des fois dans des events des skins épiques qui n'étaient pas dégueux, là il n'y a vraiment rien de transcendant. Ensuite on a ce skin de Speedfire, pareil, skin de Speedfire épique, c'est juste de la texture associée au skin, pas ouf du tout. Pareil pour la Vogue qui semble être associée à Rempart, celui de la Speedfire je crois que c'était Vraise. Et puis on a ce skin de Wingman qui est associé à je ne sais quelle légende, enfin on est toujours dans un thème de couleurs assez similaire. Allez, on commence tout de suite avec Vantage. Alors Vantage, j'aime beaucoup le skin, j'aime beaucoup parce que le visage a cette espèce de masque futuriste que je trouve sympa. Par contre je trouve que le loup, la façon logo de Rocat, ça vient un petit peu tout gâcher. Ça je trouve que c'est un petit peu dommage. A la limite j'aurais préféré s'il n'y avait pas cette espèce de tête de loup sur le côté. Bon, après c'est comme ça. Mais sinon, hormis ça, je trouve que le skin est plutôt pas mal et sympa au niveau du visage de Vantage. Ensuite celui de Vraise pour moi, c'est clairement le skin le plus beau de l'event. Alors c'est vraiment un style urbanasso avec des habits un peu techwear. On retrouve cette ceinture qui ressemble un petit peu à une ceinture un peu comme le design de Sasuke dans Naruto ou alors les habits traditionnels japonais. Bon, on voit les tablettes de chocolat au niveau du ventre. Cette espèce de veste rouge avec ce néon bleu qui me rappelle fortement la veste de vie dans Cyberpunk 2077. Cette espèce de veste en cuir qu'il a avec des néons similaires. On retrouve deux petits sabres, deux petits katanas dans le dos qui ont un design très futuriste. Non, franchement, le skin est bien bossé. Il est très sympa. Lui, je le valide vraiment à danse. Et là, la tête de loup, ce coup-ci, elle est juste sur l'écharpe derrière. C'est assez discret. Donc franchement, très cool. Et bien évidemment, je n'ai pas assez de matières premières pour le prendre parce que je suis tombé dans le piège de l'event précédent où on pouvait acheter des packs avec les matières premières. Donc je me retrouve coincé. Je ne peux pas acheter le skin de Vraise. Donc du coup, je ne vais pas le prendre tout simplement. C'est dommage. De toute façon, sur Vraise, j'ai déjà beaucoup de skins. Allez, on enchaîne ensuite sur celui de Newcastle. Et je vous avoue que pour Newcastle, je suis relativement difficile en termes de skins. Et bien celui-là, j'aime bien. Celui-là, j'aime bien. Il y en avait un pour l'event, un petit peu style super-héros qui était pas mal. Mais je trouvais que son casque était un petit peu bizarre avec sa barbe qui dépassait. Là, pour celui-là, avec ce côté cyberpunk, avec l'haka-goule, tout ça et tout, le masque qui vient prendre les yeux. Franchement, j'aime bien. Et je pense que c'est le skin le plus beau de Newcastle à ce jour. Parce que je trouve vraiment que Newcastle, c'est une légende qui a des skins qui sont pas très ouf. Le design est particulier, il faut aimer. Celui-là, j'aime bien. Donc voilà. Si j'étais main Newcastle, c'est peut-être un skin pour lequel j'aurais craqué. Avec l'espèce de petit katana, une fois de plus, futuriste dans le dos. On enchaîne avec le skin de Rempart. Alors, le skin de Rempart a un côté plus urbain, plus streetwear, avec cette espèce de bob, ce masque sur le visage. Il fait un petit peu moins cyberpunk. C'est le petit masque ici, façon démon japonais qui est accroché sur son buste, qui vient rajouter ce côté un petit peu cyberpunk. Mais sinon, on est plus dans la streetwear sur celui-là. Mais il est plutôt pas mal. Après, je vous avoue que sur Rempart, j'ai des skins qui sont plus stylés que celui-là. Donc pour moi, je ne vais pas aller jusqu'à dire que ce skin est moche, mais pour moi, c'est un des moins stylés de l'event. Après, si jamais il y a des main Rempart qui passent par là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vous. Ensuite, on a ce skin de Valkyrie qui est très particulier, mais que j'aime bien aussi. Parce que je trouve le design très original, très changeant. Donc pareil, on est dans du thème cyberpunk mélangé un petit peu du Japon médiéval, mais futuriste aussi. Donc voilà, elle a cette espèce de masque de samouraï sur son nez et sa bouche. Une coiffure qui change, un bandeau sur le visage, son armure qui est un petit peu modifiée. Donc franchement, il est plutôt cool. Moi, j'aime bien. Après, pareil, sur Valkyrie, il y a beaucoup de choix en termes de skins. J'ai des skins qui sont très très sympas, que je préfère peut-être à celui-là. Mais celui-là, j'aime bien parce qu'il est très original. Donc je le valide aussi sans aucun problème. Et puis ensuite, on termine avec ce skin de Loba. Alors, skin de Loba très particulier, très très particulier au niveau de la coiffure. On aime ou on n'aime pas. Moi, je suis assez mitigé. Comme ça, j'aime bien, vous voyez. Quand elle est tournée sur ce profil-là, je trouve qu'il est pas mal. Le côté rasé, moi, je suis moyennement fan. Mais bon, je sais qu'il y en a qui vont aimer. Donc il en vaut pour tous les goûts. Et c'est très bien. Et puis ensuite, en termes vestimentaires, je trouve que c'est pareil dans le thème très streetwear. Alors, un petit peu moins Cyberpunk ce coup-ci. Mais c'est très streetwear avec cette espèce de jean qui est retroussé au niveau de la taille. Et cette veste en cuir avec le ventre nu. Avec une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, de maillot qui monte au niveau du visage, qui fait masque et qui descend jusque sur les côtés. Pour descendre en dessous, n'est-ce pas ? Et avec sa canne comme d'habitude. Allez, on enchaîne ensuite avec les armes. Alors ça, c'est l'arme qui est associée à Vantage. Je reconnais le design. Donc j'ai dit peut-être des bêtises pour les skins épiques. Donc là, une Nemesis qui est associée à Vantage. Très fluo. Pas ouf, je trouve. Pas ouf. Ensuite, ce skin de R99 qui est associé à Vraith. Pas mal si jamais vous avez le skin de Vraith. Au moins, vous êtes assortis. Il est pas vilain celui-là. Ensuite, le skin de L-Star. Je vous avoue, l'L-Star, c'est une des armes qui a les skins les plus moches. L'L-Star, c'est une arme que je joue très souvent et je vous garantis. Elle a plein de skins qui sont vraiment moches. Alors celui-là, il est pas exceptionnel. Mais il est au-dessus de la moyenne par rapport à ce qui se fait sur l'L-Star. Donc pourquoi pas. Ensuite, on a ce skin de M-Lock qui est bien vers flashy et dans le thème de Rempart avec une sorte de fibre de carbone sur le canon avant. Bon, assez particulier. Le skin est plutôt pas vilain, on va dire. Mais bon, c'est des armes sur lesquelles j'ai déjà des skins réactifs. Donc ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis ensuite, on a ce skin de Alternator qui est associé à Valkyrie. Alors franchement, sur Alternator, j'ai beaucoup mieux. Il est très très simple déjà, celui-là, pour un skin légendaire. Mais j'ai beaucoup mieux sur Alternator, donc lui, ne sert à rien. Et puis ensuite, on a ce skin de RE45 qui est en rapport avec je ne sais quelle légende en fait. Pareil, très très simple je trouve, vraiment pas folichon. Et il est associé à Loba en fait. Voilà, le RE45 est associé à Loba. Donc en fait, là, pour les skins épiques, j'ai dit un petit peu n'importe quoi en début de vidéo. J'ai associé à n'importe qui. Mais par contre, voilà, ceux-là sont associés à chaque légende, comme d'habitude, depuis quelques temps dans les events. Et puis, si vous achetez tout, bien évidemment, vous récupérez le skin Prestige Doctan. Donc ici, le tier 1. Pas mal, hein. Avec cette coupe de cheveux. Après, vous avez la Trenetso avec des espèces de requins sur les côtés, hein. Des requins bleus, là. Avec une espèce d'aura d'énergie. Ce tier 2 avec le casque qui commence à recouvrir le visage. Et le tier 3 qui, lui, par contre, est vraiment très inspiré de Warframe. Et on termine avec l'exécution légendaire, hein. Un petit peu déjanté dans laquelle il enfonce ses ennemis dans le sol, mais qui disparaissent. Donc ça lève un petit peu de charme. Franchement, en termes d'exécution de skin Prestige, il y en a que je préfère. Je trouve, par exemple, celle de Bangalore vraiment au top. Voilà, je trouve que celle de Kosti qui était très sympa aussi. Là, celle-là, je la mettrais peut-être un petit cran en dessous. Et puis dans la boutique, comme d'habitude, si jamais vous envisagez de tout acheter pour débloquer le skin Prestige Doctane, vous avez des bundles qui vous permettent d'économiser un petit peu des pièces Apex. Même si ça reste quand même relativement très très cher. Donc ensuite, si jamais vous voulez jouer en Apex Affrontement, parce que je me doute qu'il y a déjà plein de gens qui n'ont pas trouvé, vous cliquez en bas à gauche sur vos playlists. Et en fait, c'est dans un onglet. Vous avez un nouvel onglet en haut, en plein milieu, qui s'appelle Affrontement Apex. Et ici, vous voyez que ça débute dans 21h47, donc ça n'a pas encore commencé. Ce sera la première manche qui va s'étaler, je pense, sur 3 jours normalement. Et donc, vous avez des récompenses à débloquer. Donc ce badge, si vous participez, des étoiles de Battle Pass, des trackers de stats à débloquer. Un petit skin de Mastiff à débloquer aussi. Et ensuite, si jamais vous êtes dans le top 100, vous aurez ce badge exclusif. Donc il va être très dur à choper, au vu de tous les trackers qu'il y a sur Apex, et qui vont certainement participer à cet affrontement sur Apex. Donc voilà, en tout cas, c'est une bonne nouveauté. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Et bien évidemment, dès que ce sera disponible, j'irai tester. Et ici, vous avez le récap des points et des scores qu'on avait déjà vus dans une vidéo précédemment. Alors les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire pour me dire ce que vous pensez de cet event. C'est le dernier event avant la fin de la saison. Je vous rappelle aussi que sur la map actuelle, sur Broken Moon, il y a un gros teaser de la saison 21 avec une explosion dans le ciel qui vient nous teaser justement une grosse mise à jour de la map. Puis ensuite, on a de plus en plus de petits teasers d'Alter, la nouvelle légende de la saison 21, dont je vous ai déjà parlé. Et si jamais vous voulez connaître ses capacités en avance, et bien vous tapez dans votre petit champ de recherche YouTube Exo Madara Alter saison 21 Apex Legends et vous allez retomber sur ma vidéo. Ou sinon, je mettrai le lien en description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je compte sur vous pour le soutien. Bonne journée à tous ! Sous-titrage ST' 501